De nous reprendre aux travaux, après une matinée riche en témoignages, en émotions et en transmission d'informations historiques, juridiques, judiciaires et en droits fondamentaux, l'après-midi est consacré aux mécanismes juridiques de répression, à l'œuvre sur la défense. Nous avons sur la tribune Maître Arjan Caner, qui est un avocat formidable, avocat au barreau d'Istanbul, qui défend non seulement les avocats poursuivis et incarcérés, et qui ne sont pas encore jugés malgré des mois et des mois de report d'audience, mais également les journalistes, puisque pratiquement à la même époque où les avocats ont été, où 50 avocats ont été raflés, on peut dire, presque le même nombre de journalistes ont été également arrêtés, incarcérés et sont jugés. Nous avons également, à notre tribune, Maître Vincent Nuret, qui est avocat au barreau de Paris, qui est délégué du bâtonnier depuis des années, au titre des perquisitions en cabinet d'avocats. C'est un grand spécialiste de la matière, à telle enseigne que l'AMI, l'éditeur juridique, a insisté pour qu'il mette en forme son expérience, et surtout un guide des perquisitions, un livre qui sortira en avril et qui sera présenté à la Convention nationale des avocats, qui se tiendra ici en octobre, sur les perquisitions judiciaires et fiscales chez l'avocat. Nous avons aussi, nous avons le regret de ne pas avoir avec nous Christian Charrière-Bournazel, qui a été bâtonné de Paris, qui a été président du Conseil national des barreaux, et surtout un très grand défendeur des droits de l'homme, et surtout avec un avocat ayant une grande connaissance de ce qui se passe en Turquie depuis 30 ans, qui devait témoigner de son action de soutien et d'action sur place en Turquie, mais qui a été empêché. Nous avons la joie d'avoir avec nous aussi Pierre Châtel, qui a été bâtonnier de Montpellier, qui est vice-président de la conférence des bâtonniers, en charge de la déontologie. Donc nous aurons un petit débat ensuite, et puis vous pourrez poser toutes les questions et y recueillir les réponses à des choses plus concrètes qui peuvent s'exprimer à la fin de la conférence. Je vais donner tout de suite la parole à le maître Erjan Kanar, qui est déjà venu nous voir à Montpellier, et qui à chaque fois nous délivre des mots forts et des expériences impressionnantes. Maître Kanar, à vous. Merci. Chers défendeurs de la liberté, chers juristes, je vous salue, respecte. Merci. 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 sommessoufff. skربs onté mesveresin di teen. Merci. Merci. Merci, recalls aux v testes,. Et puis, d'autres avocats ont été déjà condamnés 8 ans de réclusion. Pourquoi ? Parce que c'était membre d'un parti qui était pourtant membre d'un parti illégal. Ils ont participé à certaines déclarations de la presse, etc. Et donc, en ce moment, le dossier se trouve à la Cour de cassation. Hier, lorsque j'ai pris l'avion pour vous dire à l'an, J'ai pris l'avion pour vous dire à l'an. J'ai pris l'avion pour vous dire à l'an. Je disais en rapport en associant des droits de l'homme. Et je suis rendu compte que nous vivons une situation très similar aux années 90. Il y a eu 36 assassinats sans auteur de lieu en 2012. Il y a eu des dizaines de femmes qui étaient tuées. Il y a plusieurs centaines de cas de tortue. 155 islènes de vacances. C'est un cas de tortue dans les prisons. 938 actes d'accusation qui ont lieu après des déclarations de presse. 1240 personnes ont été arrêtées. Ça ne concerne que Istanbul et la région de Marmara. Et on va résister à la loi sur les démonstrations publiques. Et pourtant, ce sont des démonstrations pas psychiques. Il y a plusieurs procès qui ont été intentés contre les personnes qui ont participé. Cela donc, la situation est très grave. Vous voyez que le parti AKP est un point vraiment infligeant concernant la limitation des libertés. Donc, on commence sur le sujet sur les procès des avocats. Avant de passer à ce sujet, je voudrais maintenant vous parler de la pression sur les avocats. Et essayer de vous expliquer l'attitude qu'il y a envers les avocats. Mohamed Asad Boscourt a été cité ce matin. Donc, la loi des avocats des années 30 était aussi une des lois qui avait été promulguée par ce monsieur. Il y avait des articles comme les suivants, par exemple. Si jamais l'avocat défend des personnes qui ont commis un crime contre l'État, ou s'il défend des fondamentalistes, par exemple, etc., on peut l'exclure du barreau, par exemple. Il y avait à l'époque, les années 30, ce genre de paragraphe dans cette loi. Et puis, le procureur, les juges et les avocats ont considéré que c'était leur devoir de protéger l'État sacré. Et c'était cette attitude qui prévalait. Donc, l'important est de défendre les principes de banques de l'État. Et ce n'était pas leur devoir de protéger l'État. Donc, il s'agit aujourd'hui d'une atmosphère où la pression est très lourde. Et je pense que, il y a ce genre d'attitude qui aujourd'hui encore est quand même dominante. Donc, notre sujet aujourd'hui n'est pas le barreau d'Istanbul, mais quand, par exemple, les procès de KCK ont commencé. Nous, avec les parlementaires, nous sommes allés au barreau d'Istanbul. Et le barreau d'Istanbul, le président du barreau d'Istanbul, nous a dit, mais ce n'est quand même pas une barreau de charité, ce parti KCK. Donc, c'est quand même le principe d'innocence qui a été fondamentalement mis de côté là. Donc, il y a beaucoup de barreaux et l'Union des Barreaux ont eu une réaction très superficielle. Et finalement, un président de barreau dont beaucoup d'avocats avaient été mis en garde à vue, fait aujourd'hui une déclaration. Il y a une dizaine de jours sur ce chaîne de télévision. Il a dit ouvertement que la Turquie devrait retourner aux années 30 et que peut-être on était passé trop vite vers un système multipartite. Et donc, on est fier d'être le plus grand parlement d'Istanbul. Et pourtant, ce monsieur souhaiter retourner aux années où on a vécu le massacre de Dersim, où on était juste après le génocide des armés, etc. Si il veut que ces années-là reviennent, eh bien, c'est que nous sommes dans une situation très grave. La loi pour les avocats est donc, a été détachée selon cette mentalité. Ce n'est pas été modifié, mais nous voyons qu'il y a encore beaucoup de paradigmes anti-democratiques. C'est un fait d'une loi qui se born à l'ragir, c'est une loi qui se born à l'agir, l'agir, l'agir... 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 L'agir de travail... L'agir d'agir... L'agir d'agir de travail... Et nous avons toujours dit la chose suivante. Lorsque la loi sur les avocats, selon le Parc 58, pour pouvoir tenter un procès contre les avocats, on a dit qu'il faut d'abord aller chercher une autorisation auprès du ministère de la Justice. Et pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Le procès arrive vers sa fin, le dossier est presque finalisé, presque terminé. Et toujours, on n'est pas allé chercher cette autorisation auprès du ministère. C'est vraiment une loi de guerre, une loi de guerre contre l'ennemi qui prévaut. Et nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails techniques, mais c'est une loi qui a été portée de l'Europe. Ça a été un juriste allemand qui en a parlé dans les années 80. Ensuite, c'était une loi qui visait à limiter les droits fondamentaux de la défense. Et notre loi contre le combat contre le terrorisme a été appliquée dans ce sens-là. Et dans cette communication, et du point de vue scientifique, nous voyons qu'il y a une espèce d'attitude comme si les personnes qui pouvaient avoir des pensées différentes, qui diffèrent dans le français général, sont suspectes qu'il faut les éliminer. Et que, en fait, même si la personne a payé sa peine, enfin purgé sa peine, on la considérera toujours comme ennemie dans l'avenir même. Donc, ce genre de code pénal, comment est-ce qu'on va rendre la justice dans le cadre de ce genre de code pénal ? Finalement, cette justice ne va pas correspondre aux principes universels. Et la juridiction va avoir une espèce de fonction missionnaire. Et finalement, ce sont les Kurdes, les gauchistes, qui doivent être punis par cette loi pénale, par ce code pénal. Et donc, c'est une espèce de ghetto juridique, une espèce d'exposition juridique. On ne va même pas chercher les faits. Si la personne a commis un certain crime ou un certain fait, c'est la « dangerosité » même, entre guillemets, de l'individu qui va être recherché. Donc, c'est quand même très dangereux. C'est quand même au-delà de toute proportion. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre ? Il n'y a pas de garanties qui peuvent être appliquées. Les droits du prévenu ne seront jamais garantis. Si le principe de le fait qu'une personne soit innocente avant qu'elle ne soit prouvée qu'elle est coupable, le principe d'innocence n'est pas appliqué. Et toutes ces règles seront de côté. Et on va utiliser les preuves de deuxième ou de troisième degré. On va juger les mentalités. On va commencer à juger des pensées. On va utiliser des témoins secrets. On va écouter des milliers de téléphones, mettre sur écoute des milliers de téléphones. Et à partir de là, on va commencer à juger les gens. Voilà le procès Kadjeka. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et tous les politiciens avaient quelque chose à dire sur ce procès principal du Kadjeka. Et du point de vue des politiques, nous voyons qu'il y a aussi des personnes non kurdes à l'intérieur, des accusés, mais des scientifiques qui étaient en solidarité avec les Kurdes, etc. On a commencé à les poursuivre aussi. Et troisième maillon du chêne, finalement, les avocats. Quand j'étais venu à Montpellier précédemment, j'en avais parlé. Les procès du Kadjeka ont plusieurs raisons. Premièrement, les élections locales. Ils ne souhaitaient pas que l'opposition kurde gagne dans les élections locales. Il y a bientôt les élections générales. Et puis, on est en train de préparer une nouvelle constitution. Il y a quand même une opposition kurde qui est très vivante. Et donc, ils ne souhaitent pas qu'ils puissent participer à la constitution, à la rédaction de la nouvelle constitution. Et il y avait des envois pour la paix à l'époque. Et ça avait créé des réactions dans certains milieux. Donc, ces envois pour la paix souhaitaient certaines solutions, élaborer certaines solutions. Il y a eu les négociations d'Oslo, etc. Donc, il y a toutes ces raisons derrière tous ces procès Kadjeka. Et finalement, ils souhaitent purifier les revendications générales des revendications des Kurdes. Et quand les négociations d'Oslo n'ont pas abouti, ils ont continué en allant ramasser les avocats. Ils font des perquisitions, ils le mettent sur écoute, ils le mettent en garde à vue. Et il n'y a aucune base juridique, finalement, par rapport à tout cela. Tous ces avocats sont des personnes devant les juges, qui travaillent, qui font leur travail, qui font leur travail devant les juges. Ces mêmes juges qui ont ordonné ces perquisitions. Donc, ces juges savaient très bien que ces personnes-là ne pouvaient pas participer à quelque chose d'illégal, etc. Il y avait même une personne qui était à l'étranger. Il a entendu qu'il était recherché. Il est rentré dans le pays. Et tout de suite, on l'a mis en garde à vue. Et pourtant, il était venu de son plein gré. Donc, du point de vue des gardes à vue, il n'y avait aucune base juridique. La Convention européenne des droits de l'homme, l'article 3, finalement a été violée. Ils ont fait une fouille de coffre. Il y a eu un secret pendant 24 heures. Tout ceci est donc contraire à toutes les garanties. Et puis, il y a eu aussi des perquisitions dans les bureaux, dans les maisons. Et ils ont amené les dossiers même pas du tout politiques, pas du tout professionnels. Ils ont perquisitionné les ordinateurs, etc. Et donc, ces ordres de garde à vue étaient complètement sans fondement. On a ce qu'on appelle des accusations de catalogue. Il y a une liste de crimes sur liste. Dès qu'on rentre dans une liste, on est considéré dans cette classification. Et pourtant, ils auraient dû s'occuper des vraies preuves, s'il y en avait. Et ils ne se sont pas occupés de ces vraies preuves. Il y a eu une demande de Öcalan, de Imrallah. Pendant 56 entrevues, il y a eu 130 ordres qui ont été donnés. Il paraît que 132 personnes ont été assassinées selon ces 130 ordres donnés de l'île d'Imrallah. Donc, il y a eu ce genre d'accusations qui ont été prononcées. Et nous avons, et bon, les lettres, les correspondances. Et nous avons demandé, derrière tout ça, vous dites qu'il y a Abdallah Öcalan. Donc, finalement, vous devez écouter comme témoin Abdallah Öcalan. Mais le procureur n'avait pas le courage. Il a dit, c'est le juge qui doit décider ça. Il s'est défilé. Ensuite, il a écrit l'acte d'accusation. Pendant six mois, on n'a pas pu avoir d'informations concernant l'acte d'accusation. Et entre-temps, il y a eu une désinformation. Par exemple, certaines personnes qui participaient à un mariage, qui avaient tiré en l'air pendant ce mariage, ont été accusées de l'utilisation illégale d'armes, etc. Certaines personnes qui se trouvaient en Europe ont été accusées d'être formées dans les camps paramilitaires en Grèce, etc. Comme tout à l'heure je disais, il s'agit d'une loi de combat de l'ennemi. Et donc, on cherche à faire des procès d'intention, des intentions présumées des personnes. On leur dit, qu'est-ce que vous pensez du PKK ? Qu'est-ce que vous pensez d'un tel ? Ou par exemple, pourquoi est-ce que vous avez eu un entretien avec l'avocat de Mandela ? Pourquoi est-ce que vous avez parlé avec le CPT ? Eh bien, le CPT vient, entre autres, pour s'occuper de l'état de santé de Janan. Pourquoi est-ce que vous allez voir le CPT, etc. Donc, concernant l'article 39.5 de la Convention de Lausanne, pourquoi est-ce que vous parlez de la défense en langue maternelle ? Pourquoi ceci, pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que vous avez dit que vous cherchiez une solution pacifique de la question kurde ? Pourquoi vous avez signé telle pétition ? De telles questions ont été posées. C'était un procès qui frisait la comédie, je dois dire. Donc, il y avait beaucoup de procès qui ont été atteintis comme ça. Depuis le début des procès, d'ailleurs, nous avons toujours dit que selon les règles de Bangalore, le juge devait se retirer. Puisqu'il a donné l'ordre de perquisition, il a donné l'ordre d'arrestation, c'est la personne qui lit l'acte d'accusation, c'est la personne, le même juge qui va décider, etc. Donc, nous leur avons donné des exemples sur les principes de Bangalore, mais non, ça n'a pas eu lieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il fallait demander une autorisation auprès du ministère de la Justice, il fallait écouter entre autres Öcalan comme témoin, tout ceci n'a pas été fait. En ce moment, selon les autres procès, et tous les procès réunis d'ailleurs, on ne parle pas des preuves, on ne discute pas les preuves, puisque les décisions ont déjà été prises. Et selon les codes de procédures pénales, normalement, il faudrait donc comparer les preuves, et tout ceci n'a pas été possible. Il y a d'autres prévu, qui n'ont même pas encore été écoutés, et déjà leur dossier est bouclé, etc. Donc, comme dans le dossier Palioz, on essaie d'aller vers un résultat raccourci. Il y a eu une cinquantaine de procès, et 44 de ces procès, les personnes ont été relaxées. 5 sont tombées à cause d'une prescription, parce que les délais avaient été dépassés. Ensuite, il y a eu des procès répétitifs, les personnes qui avaient été accusées plusieurs fois des mêmes crimes. Voilà, j'en viens au lien avec notre sujet d'aujourd'hui, donc la loi du combat contre l'ennemi, même dans les périodes de gouvernement militaire, les rapports des services de renseignement secret n'étaient pas mis directement dans les dossiers. Et là, nous voyons que même ces rapports-là rentrent dans les dossiers de jugement. Il y a par exemple un rapport de 108 pages, 108 pages, qui est reflété dans le dossier, et pourtant, au début du rapport, on dit que c'était un rapport confidentiel qui ne peut pas être utilisé comme preuve, et pourtant, ils ont oublié le dossier. Depuis le début, nous avons dit qu'il fallait sortir ça du dossier, que les services de renseignement n'avaient pas autorité à réunir des preuves dans un dossier juridique, et que leur devoir était un devoir administratif et pas du tout juridique. Nous avons souligné tout ceci, et malgré cela, ils les ont mis dans les dossiers. Et là, nous sommes aussi, on parle de nous dans ces rapports. Ce sont des avocats qui se rendent beaucoup trop souvent en prison, dit-on par exemple, et ces avocats-là, donc, devraient être poursuivis. Donc, les dossiers des services secrets n'ont pas été retirés du dossier, et ont été utilisés dans le jugement. Ensuite, donc, j'ai porté plainte contre les services de renseignement auprès du parquet du procureur, et le procureur s'est adressé au premier ministre, qui a refusé, d'après la dernière loi relative aux services secrets, aux services de renseignement. Alors, nous avons demandé que cela soit justifié, pour quelles raisons le premier ministre n'autorisait pas ceci. Et donc, en deuxième article de la Constitution, justice équitable, confidentialité de la vie privée, etc., nous avons dit que c'était une violation à plusieurs niveaux. Nous, on n'a reçu aucune réponse, nous nous sommes adressés à l'accord constitutionnel, et l'accord constitutionnel a pris une décision favorable, en disant que les rapports des services secrets étaient une violation de la vie privée, que sur ça. Et, mais les rapports, enfin, les dossiers des services secrets continuent à être utilisés. Bon, je sais que j'en suis arrivé à la fin du temps qui m'est imparti. Donc, là, après les derniers événements en Turquie, aujourd'hui la Turquie vit un tremblement de terre, un séisme politique, mais le vrai séisme est dans le juridique. Hier, Erdogan, enfin, il y a quelques, jusqu'à, 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 jusqu'à hier, il disait, ne touchons pas la justice, et maintenant, le même Erdogan nous dit, non, attention, il y a des, il y a des bandes organisées au sein de la justice, et ils s'occupent de se mêler de justice. Et, nous avons dit pendant des années, ces tribunaux ne sont pas, ne sont pas légaux. Et, on a dit, la présomption d'innocence n'est pas respectée. On a dit, les preuves sont fabriquées, ce sont des preuves artificielles. Et, quand ce système a commencé à se retourner contre Erdogan, il commence à utiliser les mêmes arguments que nous avions, contre le système que lui-même avait construit. Et, on a dit, lors du, du procès contre le KCK, on a dit, nous, nous avons toujours dit que vous n'étiez pas légitime. Mais, maintenant, même le gouvernement d'Erdogan dit que vous n'étiez pas légitime. Et, ce que vous devez faire dans un tel cas, c'est la seule chose, c'est la suivante. Il faut que vous fassiez en sorte que ceux qui sont des otages politiques, qui sont détenus en tant qu'otages politiques, soient libérés. Il faut arrêter les procédures en cours. Il faudra peut-être une nouvelle réforme judiciaire en profondeur. Mais, c'est ce que nous avons dit. Évidemment, nos demandes ont été toutes rejetées. Qu'avons-nous fait le lendemain ? Nous avons dit qu'il n'était plus question de légitimité, d'indépendance, que tout cela avait disparu. Tout cela avait disparu. Et vous êtes peut-être au courant de cette décision à laquelle je fais référence, à un mécanisme judiciaire ne devra pas se passer simplement sur un jugement équitable. Il faut également que la structure du tribunal soit équitable. Et nous avons dit que même cette caractéristique n'existait plus au sein des tribunaux. Toutes nos demandes ont été rejetées. Mais aujourd'hui, même les magistrats ont commencé à paniquer en Turquie. Ils ne savent plus quoi faire. L'audience a été reportée au mois de mars à cause du dernier séisme politique qu'a vécu la Turquie. Ils sont dans l'attente des conséquences de ce séisme politique qui a été vécu. Donc, en conclusion, dans notre géographie, dans les pays comme le nôtre, du point de vue du droit de la défense, nous avons un grand nombre de problèmes. Problèmes en rapport avec l'État, problèmes avec l'approche unitaire traditionnelle étatiste, problèmes en rapport avec le fait que les barreaux ne sont pas réellement des barreaux en Turquie. Mais nous pensons, nous voulons croire que notre lutte pour la liberté du droit se soldera par un succès. Les solidarités internationales nous renforcent. Et je vous remercie tous de la voie complète. Merci infiniment, M. Canard, de votre exposé. Nous avons pour quelques-uns vécu, et quelques-uns encore qui continuent, vécu, vu exactement la façon dont le barreau qui défend, et vous-même, être présent à ses audiences surréalistes, comme on aime le dire chez nous, et sous une apparence d'organisation physiquement convenable d'un procès, d'une audience qui ne nous surprendrait pas à nous, aux Français. On entend des choses incroyables. On entend que le même juge lance la poursuite, lance les réquisitions et va juger. On entend que les pièces ou les preuves qui sont apportées ne sont communiquées que très très longtemps après le début de l'incrimination. On entend surtout que, s'agissant d'avocats jugés, les pièces qui sont apportées sont des pièces qui, pour nous et pour les juristes turcs aussi, sont illicites, qu'il s'agisse des perquisitions de l'avocat, qu'il s'agisse des écoutes téléphoniques, qu'il s'agisse de vérifications de preuves. Or, le droit turc est tout à fait moderne, aussi moderne que le nôtre. Les avocats turcs sont aussi pertinents, parfois même plus que nous. On en parlera tout à l'heure par rapport à la jurisprudence de la C2H. Les perquisitions, donc, ont été faites dans les cabinets de nos confrères, ou en domicile de nos confrères. Mais, par contre, là, nous sommes presque à l'égalité, puisque, en France, je ne suis pas sûre que nous soyons protégés, ni que nous soyons très bien traités. Notre spécialiste Vincent Nioré, dont le sous-titre de l'ouvrage, je m'accroche à mes mots, et la défense des secrets et l'inviolabilité de l'asile sacré, va nous donner son témoignage et sa connaissance. Merci beaucoup, Michel. D'abord, je voudrais dire que je suis très impressionné, très impressionné par la force et le courage, vous m'entendez ? Par la force et le courage de nos amis, de nos frères, ces avocats turcs, ces avocats kurdes, que j'ai pu rencontrer, moi, à l'époque, à l'initiative du bâtonnier Christian Charié-Bournazel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais lorsque j'étais membre du Conseil de l'Ordre, pour assister au procès du côté des avocats des partis civils, qui étaient nombreux, des auteurs présumés, dit-on, de l'assassinat de ce journaliste turc d'origine arménienne, Randink. Si bien que nous avions déjà en 2008, en 2009, assisté à de véritables audiences qui étaient des scandales, d'authentiques scandales. Nous étions rendus, d'ailleurs, avec plusieurs avocats, qui avaient pris aussi cette initiative et interpellé le bâtonnier de Paris sur ce procès, l'importance de suivre ce procès, et avec des avocats d'origine arménienne qui avaient été identifiés comme étant des Arméniens aussi, si bien que, lors de la première audience, il y avait eu de gros incidents. Et puis moi, je tiens à rendre hommage surtout à tous nos amis avocats turcs et kurdes d'aujourd'hui, qui systématiquement, pour chacun d'eux, ont parlé non seulement de la question kurde, qui est très importante, évidemment cruciale, mais également du génocide arménien, qui est le premier génocide du XXème siècle, mais aussi, il n'y a pas que celui-là, il y a un génocide assyro-caldéen, n'oublions pas les Grecs également, et je pense qu'au plan des symboles, la journée, cette journée, est vraiment très très puissante, très très forte, et je m'adresse aux jeunes futurs avocats, aux jeunes élèves avocats, pour vous demander de bien prendre conscience de l'importance des propos qui sont tenus devant vous. C'est très important, parce que plus tard vous serez avocat, vous serez membre du Conseil de l'Ordre, vous serez bâtonnier, vous aurez une mission de défendre les confrères. Je ne fais pas de différence entre la contestation qui doit être celle du bâtonnier, cet élu du peuple des avocats, ou de son délégué, un membre du Conseil de l'Ordre dans l'exercice, ou un ancien membre du Conseil de l'Ordre, lors d'une perquisition en cabinet d'avocats. Et la France et la Turquie ont ce point commun de permettre d'autoriser des perquisitions dans nos cabinets pour tout et pour n'importe quoi. On nous a dit tout à l'heure, notre confrère Canard nous a dit qu'on nous parle beaucoup de la législation antiterroriste. C'est très bien. Et c'est au nom de cette législation que les perquisitions sont pratiquées. Où ça, en Turquie ? Retenez bien, chez les avocats de la défense. C'est l'avocat de la défense que l'on perquisitionne. Et bien à Paris, c'est trop souvent la même chose. Mais non pas sur le fondement d'une législation antiterroriste, mais sur le fondement de la lutte contre la fraude fiscale. Alors la fraude fiscale, bien sûr, est une abomination, est une atteinte directe à la démocratie. Il faut la combattre, évidemment. Et pour la combattre, puisque la fraude fiscale émane de l'homme, et bien la lutte contre la fraude fiscale émane aussi de l'homme. Mais il faut respecter les droits de la défense. Et aujourd'hui, la tendance des juges d'instruction, notamment ceux du pôle financier à Paris, est de perquisitionner systématiquement, au nom de la lutte contre le blanchiment des cabinets d'avocats d'affaires, et on dira, mais quelle comparaison possible entre Paris et Istanbul ? Et bien, bien sûr que si, il y a une comparaison possible. Ce n'est pas parce qu'une perquisition s'effectue dans un cabinet à l'ambiance feutrée, un cabinet richement meublé, qu'elle n'en perd pas son caractère inadmissible. Alors c'est pourquoi j'ai été très ému, très très touché, par ce qu'a dit tout à l'heure Mehmet Akhtar, après un certain stade, j'ai noté tous les propos, je n'ai plus le droit d'avoir peur. Quand on est un avocat de la défense, quand on est un délégué du bâtonnier pour résister au juge qui perquisitionne, il faut surmonter, c'est votre premier devoir, vous le verrez plus tard, surmonter toutes ces appréhensions. Vous n'avez peur de personne, lorsque vous exercez des droits de la défense. Pourquoi ? Parce que vous agissez tout simplement au nom du droit, et le courage se suffit à lui-même. Le courage ne suppose pas la force, le courage se suffit à lui-même pour résister. Alors, que se passe-t-il à Paris ? D'abord les textes, au plan technique. On nous a dit tout à l'heure que c'est curieux, ça peut paraître curieux, que pour poursuivre un avocat en Turquie, il faut une autorisation préalable du garde des Sceaux, enfin du ministre de la Justice. Imaginons en France que, pour poursuivre, il n'est pas là, c'est pour ça que j'en parle, le bâtonnier Christian Chériabranazet, il faudrait demander l'accord de Mme Taubira. Bon, ce sera à peu près ça. Mais, bref, remis sa lettre d'humour. En France, nous avons exactement le même système. Pour perquisitionner un cabinet d'avocats, le juge d'instruction ou le parquet n'a besoin d'autorisation de personne, sauf que dans certains cas. En matière d'enquête préliminaire, lorsqu'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement à égal ou supérieur à 5 ans, il faut l'autorisation de ce juge, le JLD, le juge des libertés et des détentions. En matière fiscale, lorsque l'administration fiscale elle-même, qui le peut, perquisitionne un cabinet d'avocats sur le fondement de l'article L16b du livre des procédures fiscales, elle a besoin d'autorisation préalable du JLD. Et c'est tout. Et le JLD donne toujours son autorisation. Alors quel est le régime juridique en France ? Vous avez le grand régime. Le régime des perquisitions dites judiciaires, qui est régi par l'article 56-1, retenez-le, du code de procédure pénale, et qui prévoit à peu près ceci. Pour perquisitionner un cabinet d'avocats, il faut un magistrat. Qu'est-ce qu'un magistrat ? Alors un juge d'instruction. Le parquet est-il encore un magistrat ? La question est posée. Le parquet peut-il perquisitionner un cabinet d'avocats ? Alors il y a une doctrine, vous la lirez dans la Gazette du Palais, d'un magistrat qui vient dire que, oui, si préalablement, le parquet a pris l'autorisation du JLD, donc pour les seules infractions, puis une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 5 ans. Non, dans les cas inverses. Les perquisitions sont pratiquées essentiellement par les juges d'instruction du pôle financier en matière de blanchiment, de blanchiment de faute fiscale, de blanchiment de corruption, et on vient rechercher l'avocat à la fois sous la complicité et le blanchiment. Donc, présence du bâtonnier ou de son délégué, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit que la présence du bâtonnier ou de son délégué est une garantie spéciale de procédure, plusieurs arrêts, dont notamment l'arrêt France-Moulin et l'arrêt d'Assilvera, qui sont des arrêts extrêmement importants qu'il faut lire. Garantie spéciale de procédure. Pourquoi ? Pour protéger le secret professionnel, pour protéger tous les secrets protégés par la loi et pour protéger surtout les droits de la défense. La Chambre criminelle a rendu un arrêt le 8 janvier 2013 qui définit le rôle du bâtonnier. Le bâtonnier est le protecteur, le défenseur des droits de la défense à l'occasion d'une perquisition au cabinet d'avocats, ce qui signifie que son rôle ne se limite pas seulement à la défense du secret professionnel. Et bon nombre de magistrats viennent dire mais lorsqu'un délégué du bâtonnier vient contester au nom des droits de la défense, non, vous ne pouvez que protéger le secret professionnel. C'est inexact. Alors pourquoi ? Parce que vous l'avez appris, vous l'apprenez. On vient protéger quoi ? Les correspondances entre avocats, confidentiels, les correspondances avocats-clients, les projets d'actes, les pièces du dossier, celles remises par le client à l'avocat. Donc la protection joue pour le secret professionnel. Et à partir de là, le rôle est essentiel. Pourquoi ? Parce que pour faire sauter le secret professionnel, il faut accuser l'avocat. L'accuser d'avoir commis une infraction. Et dans une perquisition au cabinet d'avocats, l'avocat est suspecté de tous les maux possibles et imaginables. Donc l'ambiance est fondamentalement différente. Nous ne sommes pas une réunion d'une commission de déontologie ou d'un comité d'éthique, ou une remise de légion d'honneur entre magistrats, hauts magistrats et représentants de l'ordre. Non, il y a une violence psychologique inhérente à la perquisition. Et alors, la particularité du système français, validée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 25 juin 2013, c'est que l'on peut perquisitionner un avocat sans que, préalablement, l'avocat ait un statut de parti au plan pénal. Donc, ni garder à vue avant d'être parti, ni garder à vue, ni auditionner librement. Point n'est besoin de l'auditionner librement. Point n'est besoin de le garder à vue avant de marquer contre lui l'existence des raisons plausibles et sans penser qu'une infraction était commise. Point n'est besoin de lui notifier un statut de témoin assisté, simples indices, ou de mise en examen, indice grave ou concordant. Non, pas du tout. On débarque. On vient sur le fondement d'une décision qui parfois est intitulée ordonnance de perquisition, qui n'en est pas une. Ça n'est pas un acte judiciaire. Madame Nazaire, je l'écris elle-même dans son ouvrage. C'est un acte en la forme juridictionnelle mais qui n'est pas un acte juridictionnel qui n'est pas susceptible d'appel. C'est-à-dire que je ne peux pas attaquer la décision du magistrat instructeur en matière judiciaire qui permet la perquisition. Et il suffit dans cette décision de dire qu'il y a des raisons plausibles et sans penser que l'avocat a pu connaître une infraction. Et la Chambre criminelle vient vous dire que cela suffit, cette description-là, d'une à deux pages, pour effectuer la perquisition dans le cabinet d'avocats. Alors, le problème est le suivant. Le juge d'instruction ne peut pas tout saisir mais simplement les éléments, les pièces couvertes par le secret. Vous êtes élevés, nous sommes élevés dans la culture du secret professionnel qui n'existe plus à ce moment-là. Et bien que les seules pièces en relation avec l'infraction poursuivie. La saisie ne peut concerner que les pièces en relation avec l'infraction poursuivie. Mais pour identifier la pièce, et bien on peut tout voir. Et le voyeurisme judiciaire est général. C'est toute la vie privée, tous les secrets, toutes les confidences des clients contenus dans l'ordinateur, contenus dans les dossiers papiers, les notes manuscrites, les post-it, l'agenda, bref, les mots d'amour adressés à l'aimé ou à l'aimé-e-e-e-e. Et bien, tout ça est lu par les juges. Et c'est traumatisant. En l'espace de cette année, j'ai dû contester plus d'une centaine de perquisitions. Je les ai toutes contestées et pour une seule raison. Le plaisir de les contester. Nous n'avons aucune leçon à recevoir, mais de quiconque. Et lorsque l'opprobre frappe au niveau des apparences un avocat, et bien le délégué du bâtonnier ou le bâtonnier sauf à trahir sa fonction, à trahir sa fonction, bien doit contester de plus fort. Pourquoi ? On m'a contesté à un moment donné, et on m'a dit, mais tu contestes au nom des droits de la défense. Mais ça n'est pas prévu, quand même, à l'époque, avant que la chambre criminelle rende son arrêt, par les textes, ni par la jurisprudence. Mais bien sûr, c'était déjà dans la doctrine, en 1975, le bâtonnier Jean Lemaire, qui fut bâtonnier de Paris, écrivait en 1975 un bouquin qui n'est plus réédité, d'ailleurs, que le bâtonnier est en charge d'une mission de responsabilité professionnelle et des droits de la défense. Donc les anciens le savaient à l'occasion d'une perquisition et le régime n'était pas le même. Le GLD n'existait pas, bien sûr. La procédure pénale n'était pas la même. Il faut se reporter, et je m'adresse aux jeunes, aux fondamentaux et prendre ce témoignage des anciens et aujourd'hui l'exploiter. Quand j'ai parlé de ça, bon nombre d'anciens bâtonniers de Paris ne le savaient pas. Il suffisait de lire cet ouvrage, c'était tout simple, de le désarchiver. Ce que je veux dire qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de perquisitionner aussi l'avocat de la défense. On vient chez l'avocat conseil fiscal. On va chez l'avocat qui est en charge d'une mission de défense judiciaire. Mais l'avocat conseil fiscal qui émet une consultation, on va dire, pour un montage, pour de l'optimisation fiscale, qu'on va qualifier d'abus de droit, voire de fraude fiscale, que fait-il lorsqu'il émet un raisonnement à l'égard de son client couché sur le papier ? Eh bien, il pratique les droits de la défense au niveau de son conseil fiscal. Et c'est chez lui que l'on vient parce qu'on va aborder le cœur même du secret pour appréhender une information qu'on a déjà prise chez le client. Pourquoi vient-on chez l'avocat ? Parce que nous aurons tous les projets d'actes. Les 15 projets d'actes qui ont présidé à la finalisation d'une consultation. Et ça, c'est important parce qu'on est dans le cœur même du secret professionnel. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit à plusieurs reprises, dis-moi si j'ai encore le temps, que l'avocat d'aujourd'hui, dans certaines circonstances, est devenu, je veille sur la pointe, cinq minutes, est devenu un collecteur, malgré lui, d'informations, d'informations secrètes pour le compte de l'autorité judiciaire portant gardienne des libertés individuelles et pour le compte de l'autorité et pour le compte de l'administration fiscale. Les perquisitions de l'administration fiscale, sur le fond, vous lirez l'article LCSB du livre des procédures fiscales, vous l'appréhenderez, plus tard, certes, mais les perquisitions à l'initiative de l'administration fiscale sont plus rares, mais elles sont plus méchantes. Pourquoi ? Parce qu'en matière fiscale, la personne perquisitionnée, avocat ou non, a le droit à l'assistance d'un avocat. Pas en matière judiciaire, vous lirez l'arrêt du 3 avril 2013, l'avocat n'est pas présent au cours de la perquisition, au cours de la garde à vue, nous le savons. Mais, en matière fiscale, il y a un avocat. Et que fait l'administration fiscale pour tenir en échec de l'avocat, de l'avocat qui va être perquisitionné, certes, présumé fraudeur qui aura fait des bêtises, d'accord, c'est très rare, un cas, tous les... Vraiment, mais c'est extrêmement rare. Eh bien, on vient perquisitionner aussi l'avocat de l'avocat. Et il y a eu, il y a 3 mois, une perquisition qui nécessitait le concours de plusieurs délégués du bétonnier, à la même heure, à plusieurs endroits dans Paris, parce que l'administration fiscale, eh bien, avait perquisitionné, alors perquisitionné, j'ai tôt domicile de l'avocat présumé fraudeur selon les critères de l'administration. Et je veux dire, à un moment donné, on va appeler son avocat. Le seul problème, c'est que l'administration fiscale était dans son cabinet. Et pourquoi ? Parce que les pièces de la fraude s'y trouvaient. Quelles pièces ? Il s'agissait de reconstituer la comptabilité du confrère momentanément indélicat. C'était des pièces comptables. Et le vérificateur fiscal était passé 8 jours avant. Il avait mis à sa disposition le même dossier que 8 jours plus tard, je ne sais quelle division, brigade fiscale, venait appréhender. Nous ne sommes pas dans le système judiciaire. Alors nous avons multiplié les contestations. Et bref, je vous l'ai fait courte parce que nous n'avons pas le temps. Mais ce que je veux vous dire, simplement, nous avons un point commun ici avec nos amis, nos frères avocats turcs et kurdes. C'est la résistance. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une démocratie que pour autant nous ne devons pas résister. Et cette résistance, nous résistons parce que nous sommes en charge d'une mission de défense on nous a contesté en disant mais pourquoi tu défends les droits de défense ? Et pour une seule raison, parce que je suis avocat et que vous vous êtes, je ne sais quoi, bref, avocat peut-être dénaturé, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas compris complètement votre rôle, mais nous devons résister à l'intrusion de l'autorité judiciaire. Si vous ne résistez pas, il vous marche dessus. Et d'ailleurs, pas tous, mais certains magistrats en nombre restreint ne respectent les droits de défense, ne les invoquent, d'ailleurs, eux-mêmes, que pour simplement sécuriser leurs procédures. Jamais pour le respect par principe des droits de défense. Ce n'est pas le cas de tous les magistrats. D'autres les respectent. Il y a des magistrats du pôle financier qui n'ont jamais percussionné un seul cabinet de cas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne le souhaitent pas et que c'est vrai que l'information peut circuler différemment. Donc aujourd'hui, attention, vigilance. Vigilance, et nous militons au CNB notamment pour une réforme de l'ensemble des textes. Nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Ce que je voudrais simplement c'est revenir à ce qui se passe en Turquie et au combat que nous avons mené. L'ordre de Paris a toujours été présent. Je parle de Paris parce que je suis parisien. Donc je suis né à Paris, je vis à Paris, je gagne ma vie à Paris, je suis avocat à Paris, donc je ne parle que de Paris, je ne connais que Paris, mais pas seulement que Paris. Je connais le barreau de Montpellier qui est un barreau extrêmement courageux. de Grenoble, Marseille, Lyon, Rennes, bref. Tous les avocats de France sont courageux à parts égales avec la même force, bien sûr, et avec une même tendance à défendre les droits de défense, évidemment. Et j'en ai eu la confirmation d'ailleurs au Conseil national des barreaux. Mais ce que je voudrais dire, et puis avec la conférence des bâtonniers surtout aussi, mais ce que je voudrais dire c'est qu'aujourd'hui est une journée mais tellement importante, on ne s'imagine pas à quel point il faudrait faire la même chose à Paris. Je vais en parler aux bâtonniers de Paris dès mon retour. Il faudra inviter nos confrères à venir témoigner de la même manière parce que d'autres délégations iront bien sûr en février prochain. Et puis, il y a ce procès aussi qui va... Virginie Lussène qui est présente dans la salle, qui est avocate au barreau de Paris également, qui a fait beaucoup pour nos missions d'observation judiciaire lors du procès landing. Eh bien, ce procès va redémarrer. Il y a eu un arrêt de cassation. Donc, il faudra des missions encore et il faudra des délégataires, des observateurs judiciaires qui nous reverront les confrères qui sont ici. Nous les reverrons là-bas. Nous les avons déjà vus. Prévenez le bâtonnier de Paris, dit-on. Et le bâtonnier charrière qui nous a transmis son texte en parlait. Prévenez le bâtonnier de Paris, bien sûr. Lorsqu'il y a une trentaine d'années, le bâtonnier à Païdine avait été arrêté. Christian Charrière-Bournazel n'était pas bâtonnier, était membre du conseil de l'ordre. C'est le bâtonnier Sazi qui était bâtonnier et qui s'était mobilisé. Aujourd'hui, le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr reprend, vient d'écrire un article en rappelant la devise prévenez le bâtonnier de Paris. Mais à plus forte raison, j'en terminerai, lorsque l'on sait à propos des perquisitions que récemment, un délégué du bâtonnier d'Istanbul a été lui-même arrêté. Celui qui est en charge de la défense des confrères est lui-même arrêté. Et voilà ce qu'écrit le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. En janvier 2013, les avocats des avocats d'Oxchala n'ont été eux-mêmes arrêtés. Ils sont en prison depuis ce mois de janvier 2013 et la première audience concernant a eu lieu les 24, 25 et 26 en 2013. Pendant toute cette année, il n'avait pas encore vu un seul juge. Les perquisitions ont eu lieu dans les cabinets des premiers et des seconds dans les conditions d'une irrégularité totale. Tous les dossiers ont été déménagés et le personnel des avocats parfois arrêtés. Notre confrère Efkan Bolak, délégué aux perquisitions chez les avocats des avocats il y a un an, a été lui-même arrêté pour ne pas assister aux perquisitions. Il fut ensuite relâché mais demeure poursuivi. C'est un scandale lorsque l'on sait que ce délégué du bâtonnier avait un pouvoir de contestation. Quand le délégué du bâtonnier conteste, et j'en avais fini en me disant que la contestation c'est quoi ? C'est exigé du juge qui saisit le placement sous scellé fermé de l'ensemble des documents saisis. La charge pour le juge de saisir le juge des libertés et des détentions qui vous convoque lors d'une audience qui va statuer sur les pièces, les rendre aux confrères ou les laisser au juge par une ordonnance qui en France est insusceptible de recours. En Turquie c'est pareil. Donc nous avons ce point commun de faire évoluer le droit que ce soit en Turquie ou en France et c'est la raison pour laquelle j'en termine sur le voyage du président de la République à Istanbul, en Turquie dans quelques jours. J'espère que le président François Hollande nous offrira une autre image que celle qu'il nous offre actuellement en dénonçant les violations des droits de l'homme, les emprisonnements des avocats, les emprisonnements des journalistes et qu'il aura courage de le faire. Mais je suis convaincu qu'il le fera. Merci beaucoup. L'éloquence, le courage, l'engagement, la résistance, l'indignation n'ont pas de frontières, n'ont pas de nationalité. Indignation me rappelle Stéphane et celle que nous avons bien connu, qui était un ami de Montpellier, ami de François Roux, un ami d'Iglène Enchemol, que nous avons souvent reçu et qui nous a souvent impressionné aussi. Lorsqu'on défend les droits de l'homme, on doit être résistant, mais on doit être aussi solidaires et partager cette force. Merci beaucoup, Vincent Nuret, de cette force, ce talent et ce courage dont vous faites profiter les confrères de Paris, les confrères de France et aussi les confrères de Turquie lorsque vous allez les voir. La Conférence des Bâtonniers est une institution en France qui rassemble tous les bâtonniers de France, sauf Paris, et qui a pour charge non seulement d'aider les bâtonniers dans leur mission localement, mais aussi de défendre les avocats et de toujours prêter attention à ce qu'ils ne soient pas réprimés, ici ou ailleurs. et la Conférence est présente aussi en Turquie. Pierre Châtel, vice-président de la Conférence de Bâtonniers, je vous cède la parole. Merci. Vincent, à 30 kilomètres d'ici, à Aigues-Mortes, il y a gravé sur les murs, résisté. Elle s'appelait Marie Durand et parce qu'elle croyait à quelque chose, elle a passé sa vie dans un cachot à Aigues-Mortes. En 1940, les avocats parisiens, qui n'étaient pas juifs, et j'ai l'honneur d'en connaître un, a cousu sur sa robe une étoile, disant que si on faisait ça à d'autres, lui, sur sa robe, il le ferait. Le 26 décembre 1794, de 16, va se lever pour défendre Louis XVI. Et il sait, au moment où il va le défendre, qu'à la sortie, la guillotine l'attend. Elle ne l'attendra pas. On va l'emprisonner, il finira vieux. Mais, à travers ces exemples, je retiens les mots que vous avez prononcés l'un et l'autre. Résistance, courage, et vous, mon confrère, vous avez rappelé la structure du tribunal. Alors, pourquoi est-ce que je parle ? D'abord, parce que pendant 25 ans, j'ai plaidé devant le tribunal des forces armées. Je faisais partie de ces 40 avocats inscrits sur une liste et habilités à aller défendre devant le tribunal permanent des forces armées et devant les juridictions spécialisées. Et, quand on rentrait, c'était avec des armes, des militaires en ligne, et on allait plaider pour défendre les militaires. Donc, le secret défense, le confidentiel défense, ces problèmes, pendant 20 ans. J'ai été en mission sur les territoires extérieurs comme observateur pour la France, dans le cadre des justices militaires. Mais, pour autant, je n'ai heureusement, moi, jamais connu ce grand courage que vous avez évoqué qui est de dire « Je vais défendre, mais pour ce faire, je risque ma peau. » Non. Moi, à la conférence des bâtonniers, en charge de la déontologie, ce n'est pas ma peau que je risque. Mais, soyons clairs, un bâtonnier, c'est un bouclier. Ce n'est pas une couverture. Je ne suis pas là pour couvrir les autres. Mais, je suis là pour être en première ligne, à côté d'eux. Alors, me direz-vous, comment, pourquoi ? Oh, très simple. Cette cochonnerie-là. Cette cochonnerie-là, moi, quand je reçois un client, selon le client que je reçois, je lui demande de la poser au secrétariat dans une petite boîte isolée. Parce que je sais qu'avec le FISE, je sais que la loi FISA de 1978, prolongée jusqu'en 2017, fait que, mais Mme Lozakmer en parlera mieux que moi pour la conférence des bâtonniers et pour le CCBE, on s'est ému de ce que les États-Unis écoutaient tout le monde. Mais on s'en est ému gentiment. Pas plus. Vous avez une motion de la CCBE qui s'inquiétait de la surveillance gouvernementale des citoyens européens. C'est une motion. C'est gentil. Ça va pas plus loin. Alors, je disais ceci. Je sais que ceci, ça trace. Je sais que ceci, même, est un. On peut savoir. savoir. Alors, mon problème, c'est bien sûr d'avoir du courage, mais c'est d'être prudent. Et c'est de me dire aussi, souvenez-vous, dans un livre qui a été repris pour un film, on est pendant la révolution et on va amener à la guillotine tout un couvent. La mère supérieure va à la guillotine parce que c'est la mère supérieure. La seconde y va parce que la première y est allée. Mais la dernière, elle est dans la foule. Elle est défroquée. Et à un moment donné, elle va se lever pour aller aller sur l'échafaud. Personne ne l'y oblige. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, mes confrères, c'est que le courage, quand on est bâtonnier, il est lié à l'élection. Il est lié à la fonction que l'on veut braver. Mais vous, demain, dans votre cabinet, ce courage de dire non et de résister, il faudra aussi que vous le communiquiez à votre personnel parce que, savez-vous, que lorsque une secrétaire d'un cabinet d'avocats reçoit une citation ou une communication téléphonique « Madame, venez tel jour à telle heure. » Il faut du courage pour quelqu'un qui n'est ni avocat ni bâtonnier pour dire non. Il faut du courage pour avoir comme ça l'arme le fait que la convention collective lui interdit de divulguer quelques secrets que ce soit. Mais il faut un sacré courage pour aller le dire devant un lieutenant de police. Et si votre personnel, et si vous-même, vous n'êtes pas votre propre bâtonnier pour votre cabinet, qu'est-ce qui va se passer demain ? Parce qu'aujourd'hui, parler de témoignages et d'expériences, je vous en donne un. Faut-il parce qu'on est l'avocat d'un réseau être membre de ce réseau ? Faut-il automatiquement parce que quelqu'un va prendre un tel comme avocat voir afficher sur ce un tel une présomption de culpabilité parce qu'on le sait bien quand on prend celui-là c'est l'avocat des terroristes ? Faut-il quand on s'appelle Micano être poursuivi uniquement parce qu'on sait que toutes les fois que dans un aéroport il y a un problème on prend Micano pour dire que Micano est complice ? Je te posais la question parce que c'était Bouvini mais on est montés au créneau pour ses confrères. Faut-il que parce qu'un avocat va jusqu'au bout de sa conviction il soit assimilé ? Faut-il pour défendre être autre chose qu'en empathie mais en complicité ? Non ! Il y a plusieurs systèmes de défense avec des ambiguïtés. La défense de connivence la défense de rupture la défense d'indépendance ben connivence on pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire connivence ? D'accord avec le juge ? Non ! La défense de connivence c'est pas celle-là. La défense de connivence c'est celle qui va prendre la politique à témoin. La défense de rupture c'est celle qui va dénier et c'est ce que vous faites mes confrères à vos juges parce qu'ils n'ont pas une structure au niveau du tribunal et parce que vous leur déniez toute confiance de dire je ne vous autorise pas à me juger. Et puis la défense d'indépendance c'est celle de dire je vais me servir de tous les moyens et à ce moment-là je parle encore d'expérience. Qu'est-ce que c'est tous les moyens pour un avocat ? Est-ce que la presse est-ce qu'intervenir par l'intermédiaire de la presse interposée pour défendre dans un dossier quelque chose qui est un des seuls droits que l'on veut manifester c'est rompre le secret ? Ça ce sont des exemples précis je vais y revenir. Je voulais bien sûr appliquer que l'indépendance qui est liée à notre profession elle est indissociablement liée au secret. Alors quand un bâtonnier reçoit à 19h le soir un coup de téléphone du procureur en disant monsieur le bâtonnier demain à telle heure nous serons chez maître un tel et comme il exerce à son domicile ce sera vraiment chez lui que fait le bâtonnier ? Ben toute la nuit il se dit mais qu'est-ce que je vais faire ? D'abord toute la soirée pour peu que le confrère soit son voisin il se dit mais pourvu que je ne croise pas son regard parce que je crois pas lui dire. Mais cette sensation terrible et fantastique le matin quand on sonne que le confrère ouvre et qu'il comprend mais qu'il voit à côté son bâtonnier à ce moment-là il se dit enfin quoi que j'ai fait lui va être le garant des droits de la défense et tu l'as dit et ça c'est fondamental parce que là aussi il y a une saisine de la CEDR j'ai à faire parce que le GLD quand tu vas bloquer tel et tel élément il n'y a pas de possibilité de faire appel de la décision du GLD il va décider oui ou non et puis on va plus loin mais je vais me dire chez vous confrères mais dans votre cabinet vous exercez avec vos collaborateurs vous exercez en société de moyens vous exercez en SCP et on va tout ouvrir et on va tout regarder si le bâtonnier n'est pas là pour dire attendez pas ça pas ce bureau là et puis quand on va ouvrir une tour quand on va ouvrir un ordinateur quand on va aller chercher pour savoir si c'est lié ou pas il va bien falloir qu'on lise et une fois qu'on aura lu on a beau juger que cela on ne le mettra pas mais quelqu'un l'a lu et ce qu'il a lu ça a tenté aux secrets inhérents à notre profession nous devons non pas couvrir mais nous devons être le réceptacle pour le justiciable pour tout homme de ce qu'il nous dit les trois grands secrets vous savez le secret de la confession le secret médical et le secret de l'avocat et je dis aux étudiants que le plus beau compliment qu'on puisse vous faire en sortant d'un cabinet d'avocats c'est de vous dire merci docteur parce que quelque part c'est un peu ça qui se passe mais attention aussi mes confrères dans ces démarches vous savez que la jurisprudence veut que maintenant quand un avocat communique avec son client si c'est un petit bout de papier il faut qu'il puisse justifier que c'est confidentiel vous avez connaissance de cet arrêt de la cour de cassation qui va aller pour un avocat brestois qui communique avec son client et qui au milieu du délibéré à la fin va lui donner sous un petit pli cacheté fermé un mot ce mot va être intercepté par les services de police qui vont dire oui mais ça n'est pas une correspondance c'était un petit papier et on va trouver l'explication en disant c'était peut-être un petit papier mais justement une fois qu'ils l'ont ouvert ils ont vu que ça n'en était oui mais vous l'avez vu vous l'avez vu et à partir du moment où vous avez attaqué ne serait-ce qu'un peu quelque chose vous l'avez sali vous l'avez taché notre robe elle est noire mais elle est immaculée de noir et à partir du moment où quelque chose se passe non seulement il faut le dénoncer mais il faut aller plus loin et quand je parlais du téléphone et quand je parlais des protections qu'il faut y lier vous savez parfaitement aussi que nous n'avons pas les moyens d'assurer mais allons plus loin mes confrères je parle là de sécurité vous avez bien vérifié dans vos cabinets que vous avez une déchiqueteuse à papier vous avez bien vérifié dans vos papiers que vous déchirez vos conclusions et vos projets vous avez bien vérifié dans vos poubelles parce que vous savez tous que le meilleur moyen pour savoir ce que fait quelqu'un c'est pendant une semaine de vider ses poubelles qu'on le fasse chez un particulier ou qu'on le fâche chez un confrère alors ces problèmes d'indépendance et ces éléments que j'évoque devant vous avec ces jurisprudences de la cdh et ces jurisprudences qui vont qui vont loin sur cela elles sont liées à quoi bien sûr c'est plus facile de dire que en tant qu'avocat nous sommes aussi des citoyens et que nous devons dénoncer c'est plus facile dans une législation que je connais bien c'est le droit belge qui fait que maintenant depuis deux ans on peut aller plus loin en disant mais l'avocat a quasiment une obligation de dénoncer quand il y a des faits qui sont précis et quand il y a des faits qui recouvrent des éléments qui leur position centrale dans l'administration justice leur qualité d'intermédiaire entre les justiciables et les tribunaux permet de les qualifier d'auxiliaires de justice et à ce rôle et à ce titre ils doivent dénoncer attention 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 à ce que cela veut dire quand on rentre dans ces vocables de la sécurité de l'état le patriotec vous devez parler non personne ne peut délier un avocat de son secret professionnel ni un bâtonnier ni quelqu'un d'autre il vous appartient et si vous estimez que vous devez vous taire et que vous n'avez rien à dire et que le silence vous allez le garder votre bâtonnier sera à côté de vous pardon avant vous devant vous pour venir vous défendre donc ces perquisitions ces éléments où toi tu excels parce que c'est toi qui nous montre le chemin mais quand derrière la conférence des bâtonniers on vient au soutien de cet argumentaire pour quand un bâtonnier de France téléphone en disant j'ai ce problème j'ai cet élément où je sais qu'à tel jour à telle heure il va y avoir 4 perquisitions parce que justement on va perquisitionner l'avocat de l'avocat et jusqu'où ça va aller mais au fait jusqu'où ça va aller pourquoi pas une perquisition dans le bureau du bâtonnier et quid dans le bureau du bâtonnier quand il est en même temps président de la carpa parce que la caisse de règlement elle dépend du bâtonnier et que les comptes carpa aussi peuvent être perquisitionnés alors quel est le rôle de celui que vous avez élu quel est le rôle du bâtonnier ça n'est rien d'autre de ce que tu as déterminé à partir des règles qui sont identiques dans la plupart des pays c'est tellement facile bien sûr il faut défendre tout le monde va dire qu'il faut défendre là où les différences se font c'est quels sont les moyens qu'on laisse à celui qui défend de pouvoir le faire et quand on va jusqu'au bout quelle que soit la façon de penser ça arrange toujours quand on peut par un moyen par un autre éviter qu'une défense ne gêne parce qu'une défense qui ne gêne pas ça n'est pas une défense nous sommes les empêcheurs de tourner en rond et bien toutes les structures professionnelles qui sont les vôtres ne sont pas là pour vous empêcher de faire tourner le monde en rond mais elles sont là pour vous aider si jamais en tant qu'avocat vous avez décidé que dans la défense des intérêts de votre client il faut le faire et bien nous le ferons mais attention à tous ces éléments attention au portable attention au courrier attention au cloud vous savez maintenant et la cbe est en train de travailler là dessus qu'il va falloir sécuriser les éléments à partir de ce moment là avocats courageux par essence sachant qu'au niveau de vos structures vous avez des textes nous avons notre l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme on peut pas m'arrêter si c'est pas prévu l'article 9 je suis présumé innocent moi aussi bien que mon client et moi peut-être encore plus puisque moi j'ai ma robe alors n'oubliez jamais que lorsque dans votre mode d'exercice professionnel vous êtes confronté à cette notion de recevoir des documents vous êtes aussi le gardien de la protection de ces documents et c'est encore plus dur pour un bâtonnier et on parlait de traque fin la loi autorise et c'est le seul endroit où la loi parle du secret entre la communication entre un avocat et son bâtonnier c'est le moment où l'avocat s'interroge sur le fait de savoir s'il va ou non faire une déclaration traque fin à son bâtonnier et pendant huit jours ils ont la possibilité l'un et l'autre d'échanger pour savoir si oui ou non l'avocat va dire à partir de maintenant ça n'est pas un problème de secret c'est quelque chose c'est une responsabilité que je ne prends pas et je la donne et là le bâtonnier aura aussi cette responsabilité de faire la différence entre une couverture et un bouclier et là aussi il devra assurer la protection notre métier votre métier c'est d'être indépendant le meilleur moyen d'être indépendant c'est d'assurer à celui qui est en face qu'on ne vit pas à travers lui qu'on n'épouse pas sa cause parce que l'on peut défendre quelqu'un sans être son complice l'empathie n'est pas associée à notre profession c'est le mot défense qui est associé c'est aussi le mot honneur la conférence des bâtonniers le CNB tous vos élus et tout avocat quel qu'il soit sera toujours prêt à se lever à côté d'un autre avocat non pas parce que c'est une coterie non pas parce que c'est une cooptation non pas parce que c'est une fraternité mais parce que c'est une confraternité et défendre un avocat c'est défendre les droits de l'homme merci applaudissements 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 vous avez dit que nous aurions la pédagogie ce matin l'enfant on y aurait voudrait répondre oui compléter je voulais remercier le bâtonnier Pierre Châtel je suis tellement d'accord avec ce qu'il a dit mais je suis passé peut-être un peu rapidement mais tu l'as évoqué sur la perquisition elle-même quel est l'objet de la perquisition c'est surtout l'ordinateur donc c'est là où c'est compliqué vous le verrez qu'est-ce qu'on met dans son ordinateur et je crois que les avocats doivent gérer leur information et leurs archives mais la perquisition informatique est aujourd'hui privilégiée que ce soit par l'administration fiscale ou l'autorité judiciaire donc la perquisition la saisie papier devient accessoire à partir du moment où toute l'information est dématérialisée donc l'ordinateur c'est aussi ce petit ordinateur et donc la saisie devient globale puisque comment ça se passe en pratique il faut intégrer des mots clés dans l'ordinateur ou dans le téléphone portable donc l'article 56 Théréen du code de la pression le journal dit que la perquisition ne peut pas porter atteinte au libre fonctionnement du cabinet c'est à peine de nullité alors que fait-on on copie donc on va copier un bout du réseau on va copier un disque dur on va copier un téléphone portable et puis comme aujourd'hui les juges d'instruction ne peuvent plus eux-mêmes sans la contestation du bâtonnier ils pourraient le faire mais avec la contestation du bâtonnier donc le débat qui a lieu devant le GLD c'est qui désigne l'expert informatique est-ce que c'est le juge d'instruction ou est-ce que c'est le GLD et la chambre criminelle a tranché par son arrêt du 25 juin mais il a fallu se battre pour ça pendant des années le juge d'instruction devant le GLD disait mais rendez-moi les pieds je veux désigner un expert sauf que là le problème c'est qu'il ne peut pas dans la mesure où accepter et répondre à sa requête reviendrait à lui permettre de tout saisir et de permettre à son expert de tout regarder donc c'est le GLD qui va désigner un expert avec une mission qui est construite autour de mots clés 10, 15, 20 mots clés si bien que l'expert va faire remonter l'information et puis ensuite imprimer sur papier donc toute cette information qui est censée être saisie mais qui est censée être en relation avec l'infraction poursuivie si bien qu'on viendra ensuite devant le GLD pour une autre audience ou plusieurs autres audiences et pour examiner chaque pièce et votre travail devant le GLD et bien sera de d'examiner de demander au GLD d'examiner chaque pièce même si vous avez 10 000, 20 000, 30 000 pièces et non pas en vrac toujours travailler donc toujours être vigilant sur le rôle qui est le vôtre je pourrais rajouter un mot puisqu'on en est à informer nos confrères bien sûr mes confrères vous ne serez jamais sous écoute il est impensable de mettre un avocat sous écoute mais par contre vos clients eux le sont donc quand vos clients vous téléphonent et que vous leur répondez vous allez avoir la surprise quand vous verrez les procès-verbaux de voir qu'il y a tous vos échanges alors vous aurez beau dire mais attendez mais j'ai été interrompt j'ai été entendu c'est ma non c'est votre voix oui mais c'est pas vous qu'on écoutait c'était votre client alors là aussi attention dans le cadre de la défense dans le cadre du secret ça c'est un point important qu'il faut noter parce qu'on l'oublie et au téléphone on pense qu'on est en impunité on le sait parfois qu'on est sous écoute selon les clients qu'on a sans doute mais sur le fixe sur le portable pas souvent et selon les affaires au moment où on vous saisit celui qui vous le dit il vous en dit déjà non pas trop il vous dit tout vous êtes son avocat il peut pas penser lui il sait pas qu'il est sous écoute et il attribue à votre téléphone la sécurité totale qu'il lie à votre personne elle n'existe pas attention je voulais en parler parce que c'est un élément de défense mais justement là-dessus Erkène Canard nous l'a dit tout à l'heure juste un mot un mot sur les écoutes il en parlait tout à l'heure et Pierre Châtel a raison de vous le dire également mais je ne sais pas si je suis devenu complètement paranoïaque certainement mais je pense que les avocats pénalistes sont tous écoutés et à travers les clients comme le dit le bâtonnier Pierre Châtel à travers les clients mais les avocats enfin à Paris aussi sont souvent écoutés eux-mêmes les bâtonniers savent qui est écouté on ne sait jamais à l'avance qui va être perquisitionné on a rendez-vous à un endroit donné dans la rue etc on le sait quand on se situe devant la porte du domicile ou du cabinet mais pour les écoutes téléphoniques c'est autre chose l'interception de correspondance téléphonique le bâtonnier est informé le danger c'est quoi aujourd'hui ? c'est l'interception non plus de correspondance téléphonique mais des mails et il y a deux régimes et des sms mais l'interception des courriels ou la rangée quand on sait que le courriel est un mode de communication électronique qui est logé dans le code des postes et télécommunications donc qui obéit à quoi ? au régime de l'interception de la correspondance téléphonique donc de l'écoute téléphonique il suffit d'avertir le bâtonnier alors qu'en réalité le courriel c'est aussi une captation c'est aussi une donnée informatique c'est dans la bécane c'est dans l'ordinateur ça s'affiche sur l'écran et il y a un article 706 je ne sais plus combien du code de procédure pénale qui prévoit tout simplement qu'est interdite la perquisition à distance pour les avocats donc est-ce qu'on peut capter à distance des courriels ? et aujourd'hui la tendance c'est j'intercepte en informant le bâtonnier parce que le courriel c'est un mode de télécommunication et toc moi je suis complètement opposé à ça le courriel c'est une donnée informatique voilà et qui ne peut pas être faire l'objet d'une perquisition à distance qui doit faire l'objet d'une perquisition dans le cabinet d'avocats donc pour contourner la contestation du bâtonnier aujourd'hui la tendance c'est ça et il y en a une autre encore et pour contourner la contestation du bâtonnier qui est très redoutée par les juges très redoutée par les juges il ne faut pas sous-estimer la force de cette contestation à laquelle personne ne peut s'opposer sinon à faire pression au plan psychologique sur le délégué du bâtonnier qui est là où le bâtonnier mais c'est de convoquer l'avocat directement comme témoin et dans le cas des articles 66, 77 et 99-3 pour l'instruction et bien d'émettre une réquisition à propos du document couvert par le secret et là la chambre criminelle a validé par un arrêt du 17 décembre 2013 l'avocat peut remettre à un juge qui le requiert des documents couverts par le secret il ne sera pas poursuivi tout dépend de lui l'avocat qui fait ça à mon avis doit d'abord en référer à son bâtonnier bien sûr merci il y avait beaucoup applaudissements mérités pour les deux il y avait beaucoup d'écoutes téléphoniques il y a encore dans le procès qui est en cours à ces livrées et il y a beaucoup de sonorisation de parloirs aussi lorsque les confrères vont voir leurs confrères qui dévendent les parloirs sont sonorisés ce qu'ils disent qu'ils sont arrivés dans les dossiers et dans les pièces des extraits retraçant les entretiens entre les clients détenus et leurs avocats je suis certaine que la salle a des questions à poser à maître Caner à maître Nioré à maître Châtel et je laisse la parole à Sam je vais commencer par une première question parce que effectivement tu viens de le dire Michel les entretiens donc des avocats avec la personne défendue ont tous été enregistrés ils ont même fondé les détentions provisoires des confrères et ils ont été évoqués par le juge lors de l'audience qui sans aucune vergogne s'est référé effectivement aux écrits de ces entretiens qui n'ont pas été transmis aux avocats de la défense donc effectivement il y a des vraies difficultés je voulais demander éventuellement à maître Ergen Caner s'il pouvait donner quelques illustrations des irrégularités de procédures qu'il rencontre en fait dans le procès des confrères et peut-être aussi s'il a le temps de parler aussi de cette expertise qui a enfin été obtenue sur l'expertise justement informatique des fichiers informatiques et du suivi puisque là ça n'a été donné que devant le juge à priori cette fois-ci donc voilà s'il peut nous éclairer aussi là-dessus merci en fait on avait demandé un rapport à un expert en matière informatique et on leur a dit qu'il fallait écouter cette personne pendant l'audience selon le nouveau code de procédure pénal le juge normalement devrait écouter la personne si nous amenons l'expert mais la cour a refusé cela et on n'a pas pu écouter l'expert ils ont dit qu'il n'y avait pas lieu d'écouter l'expert et que c'était la cour qui devait déterminer qui serait l'expert et donc c'était une décision qui va à l'encontre des dernières dispositions légales donc là la semaine prochaine il y aura un expert qui sera déterminé par Yacoult ils vont donc discuter du rapport que nous avons questionné ensuite il y aura une nouvelle demande d'un autre expert peut-être c'est possible du point de vue des avocats que ce soit la loi sur les avocats article 36 il y aura le code de procédure pénal face à toutes les dispositions légales qui sont en vigueur maintenant à partir de 2005 tous les entretiens qui se passerait entre Öcalan et ses avocats sont en fait interdits par la loi mais ils ne se sont pas seulement contentés de les enregistrer mais il y avait même en plus une personne du ministère de la justice qui était là à partir même des dernières années ça continuait toujours on a toujours écouté les entretiens entre Öcalan et les avocats et nous depuis le début de cet examen nous avons toujours demandé à ce que les preuves ces preuves illégales soient exclues du dossier mais certains pays certains codes de procédure pénale peuvent voir une pré-décision une première décision qui est ensuite complétée ou finalisée par une deuxième décision mais chez nous il y a une seule décision ils auraient pourtant pu exclure tous ces points du dossier toutes ces demandes ont été rejetées l'audience prochaine sera assez intéressante si ça continue normalement jusqu'au 8 avril je ne sais pas s'il y aura des lois qui seront encore modifiées ou est-ce que la loi sur les cours spéciales est-ce qu'elle sera modifiée ou pas on verra les dispositions intérieures prévoyaient l'abolition des cours spéciales mais il y avait néanmoins des dispositions particulières dans la loi ça ne concernait pas que Ergenekon et Barrios mais il y avait des dispositions transitoires dans le texte pour l'instant on ne sait pas ce qui va se passer quel effet ça va avoir sur les audiences si jamais on ne juge pas ces dispositions je pense que pendant l'audience des avocats tout comme dans le dossier de la presse on a demandé à ce que l'audience soit reportée une question ? merci beaucoup en Turquie aussi il y a des dispositions assez similaires par exemple on ne peut pas écouter le téléphone d'un avocat qui parle avec un client ça ne concerne pas les téléphones mobiles mais les bureaux comment est-ce qu'il les écoute ? on prétend que l'avocat a commis un crime après on les écoute un autre exemple toujours dans une audience sur un avocat on a décidé d'écouter de le mètre sur écoute ensuite ensuite ils ont fait un procès-verbal disons que ces procès-verbal d'écoute doivent être détruits puisqu'on a trouvé ils n'ont pas de souffrance événement ils n'ont pas de souffrance ils ne seront pas un cas il ne sont pas une décision et ils n'ont pas de souffrance ils n'ont pas de souffrance ils n'ont pas de souffrance non les «ます pas cela il n'ont pas eu Nous en sommes conscients, et je le dis, et je le demande à nos confrères français, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? On ne peut pas parler ouvertement, bon, d'accord, mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? La question était pour les confrères français, mon confrère. Non, mais moi j'ai beaucoup de scrupules à répondre, parce que je considère qu'en France, il y a eu progressivement une recrudescence des atteintes aux droits de la défense. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la force du secret professionnel. Et on voit bien qu'à travers la déclaration de soupçon, comme le disait le bâtonnier à Pierre Châtel, et à travers les écoutes, et à Paris, on le sait, on sait qui est écouté. Bon, et on voit bien que le secret professionnel est complètement érodé, vol en éclats. Qu'est-ce qui est encore aujourd'hui couvert par le secret professionnel, dont nous vous rappelons qu'il est d'ordre public ? C'est-à-dire que notre secret professionnel est d'ordre public, aussi fort que le secret de la confession. Il y a un secret qui est très fort, c'est le secret de la confession. Un prêtre ne peut, bon, je résume la formule, ni disculper, ni dénoncer. Il ne peut rien dire. Si vous prenez le code de droit canon, il y a une législation extrêmement rigoureuse sur le secret de la confession. Et le problème, c'est que le secret professionnel de l'avocat en est très loin aujourd'hui. Vous avez un secret qui est très fort, c'est le secret des sources, qui, à mon avis, tant mieux, sauf lorsque certains journalistes se font le relais de certains magistrats instructeurs dans certains dossiers qui défraient la chronique tous les jours, dans le journal Le Monde notamment, et s'est riche en mauvais procureurs. Bon, il y en a très peu, il n'y en a que deux, mais on les reconnaît quand on lit Le Monde. Mais là, on sort du journalisme. Mais il y a un secret des sources qui est très fort, très très fort. Donc le secret le moins fort aujourd'hui, c'est le secret professionnel de l'avocat. Et moi, qu'est-ce que je veux pour les perquisitions ? Alors, je ne l'ai pas encore dit OCNB, ni la conférence des bâtonniers, mais moi, je veux que ce soit le bâtonnier qui perquisitionne. Parce qu'il peut le faire. Il y a un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation qui a été rendu en 2013, qui dit qu'en matière d'enquête d'ontologie, que le bâtonnier fait ce qu'il veut. C'est lui qui perquisitionne le cabinet d'avocat. Et c'est au bâtonnier de le faire. Il n'y a personne pour l'en empêcher. Le confrère, s'il se plaint, eh bien, bon, s'imaginons d'un avocat qui est commune à délicatesse, ne peut pas s'en plaindre. Et c'est son bâtonnier qui est là. Moi, ce que je veux, c'est que le parquet, les juges d'instruction aillent quérir le bâtonnier en disant « Nous avons besoin de perquisitionner un cabinet d'avocat. Nous serons à vos côtés, taisants, passifs, fossilisés. » Mais c'est le bâtonnier qui agit. La législation future devrait être celle-là. Il faudra se battre un jour pour ça. Oui, c'est le cadre de l'enquête déontologique. Un bâtonnier a un pouvoir, un double pouvoir, une enquête déontologique, pour savoir, et ensuite une enquête disciplinaire. Et l'enquêteur disciplinaire, donc le membre du conseil de l'ordre, ou l'ancien membre désigné par le bâtonnier, a ce pouvoir. La jurisprudence à laquelle tu fais état, c'est que le confrère qui est visité dans le cadre de cette enquête disciplinaire dit « Vous n'avez pas le droit de venir, vous qui êtes mon bâtonnier, dans mes locaux, pour venir dans le cadre de cette enquête disciplinaire vérifier certaines choses. » C'est renvoyé, c'est jugé. La cour répond « Oui, il en a le droit. » Petite précision, à Montpellier, un confrère commet une indélicatesse alléguée, poursuite du procureur général, pas de cette cour d'appel. Et nous nous interrogeons à ce moment-là, vous êtes dans mon conseil de l'ordre, monsieur le Dauphin, sur le fait de savoir quel est le pouvoir du conseiller désigné par le bâtonnier dans le cadre de l'enquête disciplinaire. Et nous allons jusqu'au fait de dire que, comme ce conseiller a tout pouvoir, il va convoquer l'avocat général de la cour d'appel de Nîmes, puisque c'était le cas, pour venir dans ses bureaux, à Montpellier, s'entendre sur la plainte qu'il avait déposée. Ça avait fait quelques vagues, ça n'avait pas été très apprécié, souvenez-vous, madame le bâtonnier, mais on était allé jusqu'au bout de la logique, un enquêteur dans le cadre, voilà, et comme, ok, il a tenu d'appel à la cour d'appel. Bravo, voilà. Et alors, on avait converse, on était allé jusqu'au bout de cette logique. Donc, à l'appui de ton argumentaire, ça se trouve. Oui, parce qu'habituellement, nous sommes requis par les juges pour des perquisitions, il serait bon que le bâtonnier requière les juges eux-mêmes, et vous avez bien fait, bravo. On était tous solidaires, c'est la gouvernance. Oui, oui, c'était... D'autres questions dans la salle ? Oui, écran. Bonjour. Bien que non juriste, depuis quelques années, je suis à l'évolution du droit en Turquie. J'ai assisté à pas mal d'audience à Istanbul et à Cilivry, et je m'intéresse de près à la doctrine policière de l'intelligence-led policing. J'ai l'impression qu'en Turquie, cette doctrine a énormément d'influence. À vous entendre, messieurs, j'ai l'impression que... Enfin, on le sait aussi par certains événements qu'en France, c'est une doctrine qui avance. Je voudrais savoir si on en discute dans les facultés de droit, si c'est enseigné, s'il y a des débats dans les milieux juridiques, tant en Turquie qu'en France, sur cette doctrine et sur ces pratiques. Vous pouvez en dire plus ? L'intelligence-led policing, ça recouvre tout ce que vous dites depuis ce matin, c'est-à-dire la pratique policière qui consiste à prévenir le soi-disant délit au crime et à pouvoir enfermer, emprisonner quelqu'un qui n'a commis aucun crime ni délit sous prétexte qu'il est susceptible de commettre des actes de soutien à un mouvement terroriste dans le futur, au regard de ses lectures, des films qu'il va voir, etc., comme ça a été le cas, par exemple, dans le cas de... Crégnation préventive. Voilà. En fait, du point de vue de la Turquie, je peux répondre à la chose suivante. En fait, ça revient toujours à la loi de combats contre l'ennemi. Depuis 5 ou 6 ans, en tant qu'avocat, nous utilisons ce concept, le combat de l'ennemi. Mais, par rapport à ce concept, même la plupart des avocats ne partagent pas notre point de vue. Donc, des confrères ou d'autres ne souhaitaient pas qu'on en discute dans les facultés. Mais ensuite, ils ont commencé à appliquer la loi de lutte contre le terrorisme comme une sorte de constitution. Et ces juridictions normales étaient presque devenues des juridictions secondaires, et que les juridictions d'exception étaient devenues les juridictions principales. Et donc, ça a commencé à avoir une influence sur toute la société. Même ceux qui, au début, étaient sérieusement contre ce concept ont dû accepter que ça existait. Par exemple, même un professeur, je ne vais pas citer son nom, qui n'était pas du tout humaniste, au début, a commencé à faire des articles là-dessus, etc. Et donc, on a fini par voir que dans toutes les facultés de droit, on a commencé à en parler. Ilker Bashku, par exemple, un général très féroce, aujourd'hui, il dit qu'il respecte Nazmi Khmer, le poète. Enfin bon, les gens changent de chemise en Turquie. Donc aujourd'hui, cette doctrine est acceptée, c'est le droit de combat de l'ennemi. C'est un droit empoisonné. C'est un droit qui peut faufiler, s'infiltrer partout. C'est un poison. Et comme ça s'infiltre partout, c'est encore plus dangereux. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme implication ? Donc, des crimes potentiels, des accusés potentiels. On en a parlé à Hambourg, par exemple. Les quartiers de Hambourg, il y a une dizaine de jours, ont été déclarés zones de crimes potentiels. Les quartiers de Hambourg, entre le soir et le matin, ils ont donc fait des perquisitions d'identité sur tout le monde. Il peut y avoir des perquisitions préventives, toujours selon la même logique. Parce que la logique est, le citoyen lambda qui ne paraît pas dangereux peut commettre son crime. On va voir après. Moi, je peux me reconcilier avec celui-là. C'est comme ça qu'ils pensent. Finalement, bon, il a commis un crime, je l'ai puni. Et après, c'est un peu la logique égélienne. Normalement, c'est ça. Mais ensuite, si vous vous trouvez dans cette doctrine du droit de l'ennemi, même s'il a pergé sa peine, je suis quand même tenue à l'annihiler. C'était où ? En Norvège. Il a tué des dizaines et des dizaines de personnes, Breivik. Il a eu une vingtaine d'années. Selon le code de procédure pénale. Il va purger dix ans. Après les dix ans, peut-être qu'on ne va pas le relâcher. Quelque part, il va être en garde à vue. Parce que, toujours selon la loi, selon ce droit de l'ennemi, il faut protéger la société contre ce monsieur. Donc, à chaque instant, on pense qu'il peut de nouveau récidiver. Et pourtant, il n'a pas récidivé encore. C'est une récidive potentielle. Et c'est comme ça qu'ils vont les considérer comme un ennemi à vie. Donc, dans le droit de combat de l'ennemi, on ne cherche même pas les faits. C'est les intentions qui sont jugées. Si on pense que vous pouvez avoir des pensées et des réflexions qui iraient à l'encontre du système, c'est en fait une mentalité de moyen âge. Une mentalité des pires années sombres de l'Église. Et ça veut dire qu'il y a des gens dont on pense qu'ils ne doivent jamais jouir des droits de citoyens normales. Je sais que certaines facultés privées en discutent. Mais je ne sais pas si dans les facultés d'État, on en discute. Je ne sais pas s'ils en sont déjà là. D'autres questions ? Oui, Rochane Etek. Ou intervention. En fait, je voudrais saisir l'occasion pour, évidemment, remercier pour les interventions. Mais je voudrais avoir plus de précisions pour que le plus grand nombre puisse en profiter sur le régime juridique du témoin anonyme. On a pu assister en Turquie à ces audiences où il y avait des témoins anonymes qui étaient évoqués. Et, par contre, on ne les voyait jamais. Jamais ils étaient interrogés, évidemment, surtout pas par les avocats de la défense. Avant 2005, avant 2005, avant 2005, c'était lors du jugement de certains crimes, la lutte contre la contrebande organisée. Ça figurait dans la loi contre la contrebande organisée. Il ne s'agissait que de cela, jusqu'en 2005. Après 2005, il y a eu une loi pour la protection des témoins. Et les juridictions spéciales ont pu en bénéficier. Ça a été allergie à tous les crimes organisés. Et ce témoignage anonyme est devenu une loi après 2005. Et donc, en matière de témoignage anonyme, il faudrait également critiquer la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a émis des jugements très éclectiques en la matière. Certaines décisions de l'homme... Mais écoutez, en Turquie, ça a commencé de la manière suivante. Au début, les tribunaux ne voulaient même pas écouter en huis clos les témoins anonymes. Mais les procureurs, avant même d'écouter les témoins anonymes, ne se basaient uniquement que sur les dossiers préparés par les services de renseignement. Et les procureurs ont envoyé ce dossier au tribunal en demandant une mise en détention, ne s'occupant absolument pas de savoir si le témoignage était réel, si les prêts étaient réels. Donc le dossier a été préparé. Et il y a eu donc une opposition des avocats. Il y a eu quelques arrêts de la Cour de cassation. Et suite à cela, les témoins anonymes ont commencé à être écoutés lors des audiences. Mais comment ? Mais on leur dit aux témoins, vous avez le droit de ne pas répondre à certaines questions, aux questions qui ne vous arrangeraient pas. Et alors, on ne peut pas juger de la véracité de ce qui est apporté. Par exemple, on leur demande, avez-vous déjà été jugé avant ? Et le juge lui répond, vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre. Et le témoin nous dit, non, non, je ne veux pas répondre à cette question. Lors d'une audience, j'ai dit à l'un d'entre eux, qui se trouve, j'ai demandé, qui se trouve à côté du témoin anonyme ? Car je pensais qu'il y avait des policiers qui accompagnaient ces témoins anonymes, qu'ils étaient dirigés par la police, nos demandes ont été rejetées. Et donc cette application du témoin anonyme est une bombe à retardement. Et une bombe à brouillard, puisque le procureur n'y voit plus, le juge n'y voit plus rien. Et cela obscurce le tableau. Lors des deux grands procès, Ergenekon, Balioz en Turquie, les magistrats ont eu record aux témoins anonymes. Dans d'autres campagnes, grandes campagnes de procédure, les témoins anonymes n'ont pas été écoutés. Encore un autre exemple, il vient à l'esprit. J'avais dit, quatre avocats ont été condamnés chacun à huit ans. C'étaient nos clients, c'étaient mes clients qui ont été condamnés à huit ans. Et ils ont été dénoncés avec des e-mails qui n'étaient pas véridiques. C'étaient des e-mails qui avaient été inventés, fabriqués de toutes pièces. Et nous, nous nous étions adressés au barreau d'Ankara, puisque figurait dans ces e-mails fabriqués le nom d'un avocat, soit disant rattaché au barreau d'Ankara, mais cet avocat n'existait pas. Et l'un de nos clients est aujourd'hui en exil. Il ne peut plus entrer en Turquie. Donc c'étaient des e-mails totalement fabriqués. Et l'un de mes clients est resté en prison pendant dix mois. Et les autres noms des autres accusés sont restés également en détention prévisoire. Alors qu'on avait apporté la preuve que les avocats dont les noms apparaissaient dans les e-mails fabriqués étaient des avocats inexistants dans aucun barreau en Turquie. Il y a des choses donc, comme vous pouvez le voir, encore pire. Ce témoignage anonyme, c'est-à-dire la discussion sur le témoin anonyme continue en Turquie aujourd'hui, puisque ces témoins anonymes ont été utilisés dans les grandes procédures, les campagnes de procédures Baljo-Zergenekon dirigées contre les militaires. Et est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'Union des barreaux a fait effectivement quelques demandes. Mais l'Union des barreaux a juste demandé la suppression de l'article 10 de la loi de lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'une réforme en profondeur, incluant également le code de procédure pénale. Et aujourd'hui, dans un grand nombre de procédures en cours, des peines sont prononcées sur la base de témoignages anonymes. Oui. Rapidement, le témoin anonyme, bon, je crois que la voie est de 2001, c'est l'article 706 ou 50 ou 58 du code de procédure pénale. Lorsque, dit-on, enfin c'est dans le texte, la vie du témoin ou de celle de sa famille est gravement en danger, mais le procureur de l'instruction saisit le JLD qui va permettre donc l'audition d'une personne sous X. Bon, alors de recueillir son témoignage sous X. Alors, moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Alors, parce que la CEDH a validé le système, notamment par un arrêt rendu en 2012. Bon, c'est pas ça qui m'inquiète. La question est très intéressante, mais merci Rochelle, mais elle permet d'aboutir à une autre question. Aujourd'hui, c'est le système de présomption. On vit dans un système de présomption ou de mauvaise foi ou de bonne foi. On voit que la présomption de fraude qui existe en matière fiscale a contaminé toute la procédure pénale. Et le législateur a entériné ça à travers la loi du 6 décembre 2012, qui est passée à la censure du Conseil constitutionnel, mais qui a validé la quasi-totalité des dispositions, et notamment sur les lanceurs d'alerte. Donc, lanceur d'alerte, ce salarié, il y a un article du Code du travail qui l'immunise au plan social contre toute forme de licenciement ou de représailles, s'il en vient à dénoncer toute infraction commise dans l'entreprise. Donc, vous avez un salarié, susceptible d'être licencié, qui est en disgrâce vis-à-vis de la direction, peu importe, et qui va commencer à balancer tout le monde. Et celui-là, on ne peut pas le licencier pour ça, on ne peut pas le sanctionner disciplinément pour ça. Il n'est pas à l'abri d'une action d'énonciation économieuse ou en diffamation. Attention. Mais, que dit le texte ? Il est présumé de bonne foi. Donc, c'est presque une présomption irréfragable. Inversement, pour le blanchiment, on a modifié l'article qui réprime le blanchiment, et bref, on retient maintenant un système de présomption de responsabilité pénale lorsque, comme dirais-je, on est soi-même son propre blanchisseur. Donc, c'est dans le texte, vous l'avez lu, enfin, relisez-le, mais ce que je veux dire, il y a une présomption qui pèse. Le problème du droit pénal, c'est qu'il interdit les présomptions de responsabilité lorsqu'elles sont irréfragables. Mais ça, c'est la théorie. On a le sentiment qu'on ne peut pas revenir aujourd'hui des présomptions que le législateur intègre ici et là dans les textes. Donc, voilà, on n'est pas du témoin anonyme. Je voulais aboutir au lanceur d'alerte, aux dénonciations et à la délation. Oui, pardon, j'oublie un truc. C'est qu'en fait, si on parle du témoin anonyme, très bien, il faut parler du délateur, du lanceur d'alerte et du délateur. Car il y a un système de délation organisée en matière de corruption, en matière de fraude fiscale, en matière de trafic d'influence, de favoritisme. Aujourd'hui, celui qui tente de commettre l'une de ces infractions, pas la fraude fiscale parce que c'est encore plus compliqué, qui tente de commettre l'une de ces infractions et qui décide d'adopter le statut de repenti, de repenti pur et simple. Eh bien, celui-là est exempté de peine à hauteur de la moitié dans la mesure où il a permis... D'abord, il a tenté de commettre le délit, mais il a permis l'identification des autres personnes. Alors, il y a un système de réduction de peine de moitié et on l'a aussi en matière de fraude fiscale. Ça vient d'être intégré. C'est un article 1741 du Code général des impôts. Vous l'avez pas dans le code pénal. Donc, aujourd'hui, on encourage quoi chez celui que l'on va identifier comme étant l'auteur d'une tentative ou complice ou co-auteur ? Eh bien, celui-là, on va l'inviter à dénoncer tout le monde, à se dénoncer lui-même et à dénoncer tout le monde, pour l'embarquer dans un système d'exemption de peine partielle ou totale. Bon. Mais c'est là où ça devient très compliqué. Parce qu'avec les atteintes au secret professionnel, la mise en place d'un système de délation organisée, avec les lanceurs d'alerte, je pense que les avocats vont avoir de plus en plus de mal à défendre leurs clients. Et avec, surtout, la future réforme, vous allez voir, ça vient de publier, encore la future extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Petit à petit, on rentre dans un système qui est complètement d'inspiration anglo-saxonne, version américaine. – D'autres questions ? Merci. – Je veux simplement, d'une part, remercier les trois intervenants et donner un tout dernier petit témoignage sur ce que nous avons vu en Turquie, à Istanbul et puis à Cilivry. D'une part, sur nos confrères qui sont prévenus. On a été impressionnés tous, et je pense que Marie-Voëlle Zagler le dira, par la dignité, la dignité des confrères qui comparaissent, qui sont injustement accusés, détenus, poursuivis, et pour autant, qui manifestent une dignité, je ne trouve pas d'autre mot, absolument exemplaire, y compris un confrère qui a passé sept mois en prison, qui a été libéré en juillet, après qu'on se soit rendu compte, lors de l'audience et de la vérification des identités, que c'était une erreur et une homonymie. Donc il y a un de vos confrères qui avait été arrêté en novembre 2011, qui a été libéré après l'audience de juillet, parce qu'on s'était trompé. Et il avait donc passé sept mois en détention. Et dernier mot, toujours aussi, l'exemple que nous donnent nos confrères turcs, qu'ils soient du barreau d'Istanbul ou d'ailleurs, sur deux aspects. Non seulement ils sont courageux, mais ils sont d'une technicité exemplaire, et on va en reparler aussi. Courageux, et on en a eu, là aussi, le témoignage, on était impressionnés, puisque la première audience, nous étions 400 dans un sac qui pouvait accueillir, je pense, 80 personnes. Nous étions trois, Marie-Vaune, Sophie, jugée sur une chaise. Avec nos roms, c'était pas très dînés quand même. Nous avons assisté à l'appel des avocats détenus et de leurs confrères. Et nous avons vu défiler des dizaines, des dizaines d'avocats turcs, de tous les barreaux de Turquie, les bâtonniers en tête, le président de tous les avocats turcs, même le bâtonnier de Istanbul était là, peut-être un peu moins virulent, mais il était là, chacun disant « Je m'appelle Maître Untel et je défends mes confrères ». Ça a duré deux heures, je crois. C'était un défilé émouvant, impressionnant et émouvant, qui témoigne de la solidarité et du courage que nous avons pu voir. Et technicité, nous allons en reparler la table ronde dernière, numéro 4. Je vous invite vraiment à ne pas partir, parce que grâce à nos confrères turcs, et on l'a vu dans les procès, qui ont une expertise, comme on dit aujourd'hui, finalement, le droit international, le droit européen avance. Donc, merci à eux. Merci à vous tous pour cette table ronde. Toute petite courte pause pour changer le plateau. Et nous revenons dans 5 minutes et demie. Merci.